Le public de l'arrondissement de Fleurimont, nous sommes le 24 avril 2023, il est 15h46. Donc, la séance est maintenant ouverte, tout le monde a reçu l'avis de convocation. Au niveau de l'ordre du jour, est-ce que ça convient à tout le monde? Oui, parfait, on ne m'avait pas souligné d'ajout. Procès verbal 4.1.1, lecture et adoption du procès verbal numéro 3 du 27 mars 2023. Pour ma part, c'était confort. Moi aussi. Parfait pour tout le monde. Donc, nous serions rendus au point 5.1.1, assistance financière non récurrente, rénovation majeure des jeux modulaires au parc-école de l'école primaire des Renlots. Donc, je vais céder la parole à Madame Bertol. Merci beaucoup. Donc, c'est une demande de 10 000 $ à même le fonds dédié. Vous savez, on a diffusé le fonds dédié égal dans chacun des districts. Donc, on a à peu près, grosso modo, 15 000 $ chacune. Et j'ai décidé de répondre à cette demande-là de l'école des Renlots du fait qu'au départ, ça devait être vraiment, vraiment un gros remainement du parc-école. Puis, à un moment donné, la direction s'est dit, bien là, non, faute de budget, faute d'argent et tout. On va prendre deux espaces de jeux. On va finalement déménager ça plus du côté ou de la future caserne. Puis, on va essayer de rafistoler et faire quelque chose qui a du sens avec les deux jeux, les deux parcs qui existaient. Donc, on a évidemment la soumission de le module 1, module 2, la convention d'entente que l'on propose. Et je trouvais que c'était une belle façon. Et c'est une belle façon parce que, d'une part, c'est pas seulement les élèves de la commission scolaire qui se servent de ces modules-là. Mais comme c'est attenant au parc, au grand parc des Renlots, bien, toute la communauté y va les fins de semaine et tout. Donc, ça sert à tout le monde. Et comme je suis une fille d'équité envers toutes et tous, bien, j'avais fait aussi un don de 10 000 $ à même le fonds dédié pour le parc-école de la Samar sur la rue du Chalmeau, en pleine campagne de financement pour, justement, l'école de la Samar reste un parc qui accueille des enfants handicapés aussi. Donc, c'était important pour eux. Alors, j'avais fait ce don-là, donc, à même le fonds dédié. Donc, j'ai dit « et pourquoi pas pour des Renlots ? » Mais aussi pour faire en sorte d'une bonne entente et d'une bonne collaboration entre l'école des Renlots et la ville de Sherbrooke, du fait aussi que la station de pompiers numéro 4, la caserne numéro 4, va s'installer au coin de la rue. Et ça fait en sorte que plusieurs gens, plusieurs personnes vont aller exporter les jeux et tout ça. Donc, je trouvais que c'était la bonne entière. Parfait. Donc, il faut quand même l'adopter. Donc, tout le monde est d'accord qu'on l'adopte. Parfait. Point 5, point 2, point 1. Donc, on a une invitée, Kim Lefebvre, qui est notre nouvelle technicienne en loisirs pour l'arrondissement. Donc, le point 5, point 2, point 1, il va être question d'assistance financière. Un mandat qui sera collé à la maison des jeunes de Fleury-Monde-la-Maises pour des fêtes de voisinage. Donc, comme vous savez, nous avons revu la répartition pour les événements. Donc, fête de voisinage, la messe est intéressée dans Charcotique 3. Il y en a deux qui vont vraiment être en organisation, c'est eux qui vont les organiser. On part celle du 10 juin au Parc des Lanlots et il y en a une aussi à la fin septembre au Parc Armand-du-Plessis. Parc des Lanlots, c'est là. Le bon juin d'entrée. Je me suis trompée pour toi aussi, Joannie, tu en as une. Oui, je vais en avoir une deuxième. Dans le fond, c'est ça. Celle au Parc des Lanlots, ça va être davantage une thématique d'activité dans le parc. Et il va y avoir aussi une visite de la nouvelle maison des jeunes et de la maison Margot. Parce qu'Alexandre Sacha, il est témoin de commentaire un petit peu au niveau du voisinage. Donc, ça va vous permettre de démystifier et sensibiliser les gens à la mission de la maison. Et si vous permettez, sur ce point-là, on parle du 10 juin au Parc des Lanlots, l'ouverture officielle de la maison Margot devrait être aux alentours du 26 juin. Donc, est-ce qu'il y aura des gens qui y habiteront au 26 juin? Je ne sais pas, mais je trouvais ça intéressant qu'on ait des sites organisés pour qu'on puisse rapprocher les lieux. Oui, ça va être une visite d'une chambre, probablement, quelque chose de très simple. Il va y avoir différentes activités organisées par la maison des jeunes aussi pour vraiment faire un jeu avec le parc. Oui, il y a entre autres un jeu de bambou qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. On peut essayer de trouver une utilité pour savoir comment ça fonctionne. Et dans son petit truc, l'art pour le parc Armand du Plessis, c'est vraiment un parc, c'est un boisé. Ça va être quelque chose de plus naturel. On pensait qu'il y avait quelque chose avec dérivatité, la musique plus acoustique. Ça fait qu'il est encore en réflexion, il a aussi eu de la maladie de son côté, ça fait que sa réflexion s'en vient. Mais je vais te donner le courant pour donner des détails plus précis. Parce qu'il y a plusieurs entrées aussi, ça fait qu'est-ce que ça, ça va être une utilisation? Est-ce qu'on parle d'une étape, plus le chemin de plan, plus le chemin de plan. Tu sais, comme quand on va faire le chemin de plan, qu'on monte, c'est comme on a raisonné un peu comme un cercle. Ça risque d'être là. Oui, parce que moi, je suis moins en ligne. Est-ce que la main, je vais pouvoir être présente dans le déranger? Si on dit qu'il peut nous faire savoir ensuite, on peut l'en informer par le moment, il n'y a pas de souci. Oui, il est vraiment en mode collaboration. Ça ne devrait pas être pas. Et de ton côté, Joannie, dans le fond, c'est le 15 juillet. Ça va être avec Endurance Flormand, bien la table de quartier 4 saisons. On va avoir une journée, une après-midi dans le fond, thématique soccer, course, activité en plein air avec un repas. Donc, la main se retrouve avec comme le fiduciaire dans le fond, donc la table de quartier n'est pas incorporée comme un organisme. Donc, il y a des événements où on se tire à la liste, on ne peut pas avoir trop de fiduciaire. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Non. Bon, moi, je suis bien contente que finalement, on est limité à trois activités. Au début, je pensais qu'on voulait transférer l'ensemble des fêtes. Puis là, je me disais, la bouchée est grosse. Puis, j'avais peur, tu sais, leur mandat, eux, c'est beaucoup animer la maison des gens. Mais je trouve comme ça, d'y aller avec trois fêtes, c'est parfait. Ça donne la chance d'y aller doucement, puis de s'impliquer dans la communauté. Donc, ça convient à tout le monde. Est-ce qu'il revient au conseil, celui-là? Oui. Ok. Bon, bien, parfait. Donc, on va l'adopter tout à l'heure. Merci beaucoup. Maintenant, le point suivant, 5.2.2. Utilisation des terrains de tennis par Cercovi au parc Adrien-Cambron. Poursuite en 2023. Poursuite des activités. Madame Lafasse. Oui. Donc, c'est ça. L'année dernière, vous l'aviez adopté en projet pilote. Il avait réservé deux terrains pendant toute la saison. C'était dans le monde pour pouvoir faire leurs activités. La situation d'un kinésiologue. C'est ça qui est très affrécié par les masques. On a des chocs pour prévenir des blessures, puis partager les sénaritudes de vie. Ça a été très concluant l'année dernière. Le gouvernement, je l'ai vu, c'est très positif. Les seules petites plaintes qu'on a eues, c'était un citoyen. Il y avait vraiment quatre citoyens qui s'étaient présentés dans l'été. Ils ont été informés par la bancaire, qui ont été discutés, puis ça s'est bien déroulé. Donc, il y a d'autres organismes qui ont vu ça, puis qui sont peut-être intéressés d'avoir le même privilège, comme ça peut-être créer ça. Mais sinon, il n'y a pas d'écoute plus que ça. Même au niveau de la centrale 5858, il n'y a pas, j'ai fait des vérifications, puis il n'y a pas eu rien de noté à quelque part. Donc, ça se déroule bien. C'est toujours un besoin au niveau de cercueil de pouvoir réserver, là, évidemment, les trois terrains, pour une période de deux heures, qui soient réservés en exclusivité ou au coulure. L'an passé, ils réservaient, est-ce qu'ils avaient réservé les trois terrains ou deux seulement? Les trois aussi. Les trois aussi? Ok, parfait, je voulais être certaine. Puis... C'est un nombre de deux heures. S'il reste une troisième heure, il faut concilier que les citoyens qui s'y présentent. Ok, s'il y avait des demandes d'autres organismes, est-ce qu'on pourrait le faire dans un autre parc avec un autre terrain de tennis pour ne pas que Cambron devienne un site où les terrains de tennis sont réservés à 50 % par des groupes? Oui, on pourrait faire l'analyse, c'est à la demande, on fait l'analyse. Parfait. Il y avait un souci de pérenniser un petit peu cette entente-là avec Cercoville, pour pouvoir revenir en conseil d'arrondissement à chaque année, pour que ce soit plus facile pour moi d'opérationnaliser la demande. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Non. Non. Bon, bien parfait, merci beaucoup. On va changer un petit peu l'ordre du lot, parce que nos prochains invités vont être là à 16h30, oui, pour l'éclairage dans les rues. Donc, il ne reste pas grand-chose le dépôt des événements à venir dans l'arrondissement de Florimont. J'invite les citoyens à le consulter, ce calendrier-là, il est disponible aussi sur notre site. Ok. Oui, il va être disponible. Parfait. Donc, on va faire une pause et on reprend à 16h30. Oui, madame Belrose, j'avoue que c'est le conseil de son papier qui veut l'erreur pour la fête de quartier. Oui, ça va être changé dans la liste qu'on va rendre officielle concernant le parc couturier. Donc, c'est pour ça qu'on l'amène aussi en comité plénier public pour voir si elle convient. Et on va faire le changement, donc, celle qui va être officielle va inclure le changement à la date, pas à la date, mais sur l'organisateur du parc couturier, de la fête du parc couturier. C'est la liste qui est rendue officielle, elle inclut aussi l'activité des organismes de l'année? Ou ça, c'est juste pour nous à tout ce que… C'est la liste qui figure dans la liste des événements. Ce sont des organismes ennemis, puis aussi ce qu'on fait en régie, dans le calendrier des événements. Oui, il y en a d'autres, c'est des organismes ennemis dans la liste que je… Ce sont des organismes ennemis qui sont là, pour la plupart, lesquels que vous parlez, qui c'est dans la liste? Oui, c'est des organismes ennemis. Ok, celle-là, c'est parce que ce sont des événements qui ont lieu, des événements de marque, là, quand même, d'importance. Donc, ils sont couverts quand même par l'addition de l'événement, des événements de la ville. Donc, c'est pour ça qu'ils figurent sur la liste. Puisqu'on a un peu de temps, je pourrais nommer juste celles du mois de main, d'ici notre prochain conseil. Puis après ça, au prochain conseil, on pourra nommer les prochaines. Donc, le 29 avril, lancement de l'album Métissage par Jessica Paradis. Ça va se passer au Parvis. Cinq et six mains, il y a le Marché aux puces des Chevaliers de Colomb, qui va avoir lieu au Centre Julien-Duchard. Cinq, six, sept mains, les promenades de Jane, qui vont se dérouler pour notre arrondissement dans le quartier Marie-Reine. Oui, pas que le même nom, Marie-Reine. Et c'est la table d'action Marie-Reine qui va être en charge des visites. Je l'ai fait l'an dernier. C'est une belle visite, ceux que ça intéresse. Ça nous fait voir le quartier différemment. Puis moi, j'ai découvert un petit boisé que je connaissais. Onze mai, au 9 juin, il y a une exposition au Parvis, Réopelle à notre manière. Le 13 mai, le merveilleux voyage de Niels Paul Gerson à travers la Suède. C'est un spectacle qui a lieu au Parvis. Le 13 mai, il va y avoir la fête au Parc des optimistes. Donc, un échange de plantes avec du bricolage, avec le musée des beaux-arts, du tatouage au Hénin. Donc, pour l'instant, ça va tourner pas mal autour de ça. Et c'est Kim qui l'organise. Donc, c'est fait en régie et c'est très bien parti. 13 mai, un compteur au Parc des beaux. Ça, c'est dans... Ah oui, mais il va y avoir plus qu'un compteur. Ok. Kim, elle pourrait apporter des précisions. Oui, oui, oui. Pas vraiment, mais de la peinture sur roche. En fait, le musée des beaux-arts, on va faire un processus créatif. Voilà. On va proposer une activité créative. Et je suis aussi en recherche, en souciant pour un fonds de ça de Jambé, Tam Tam, et voilà. C'est ça, parce que donc, on a deux fêtes le 13 mai. Celle au Parc des optimistes a lieu de 10 heures à midi. Et celle au Parc des beaux a lieu de 15 heures à 17 heures. Bon, bien, parfait. Et pour terminer, peut-être l'Assemblée générale annuelle du parvis le 23 mai prochain. Et bien, peut-être que je peux terminer le mois de mai, 26 au 28 mai. Challenge, challenge, sport, transaction au Parc Quintan. C'est une course à pied ? Non, c'est une classique de softball. Ah, ok, ok. 26 au 28 mai au Parc Victoria, le festivière. C'est un événement qui attire beaucoup de gens à chaque année depuis que c'est fait. Donc, les gens peuvent déguster des bières, des plats locaux aussi, dans le Parc Victoria, sur la partie en pelouse. Donc, pour tout de suite, c'est ce qu'on a. Parfait. On revient tout à l'heure. J'ai une petite question sur la brise culturelle. Je sais qu'on vous avait présenté la brise, on parlait de faire vivre la culture dans tous les parcs. Mais là, je vois que c'est vraiment intéressant de faire ici le Parc. Est-ce qu'il y a une raison ? Je veux dire, tu sais, peut-être la collection, le lien technique. Ah, je l'avais dit, Stéphane n'avait pas trié toute la brise culturelle, puis c'était assez répartie. Moi, je vais juste le parler. Peut-être que c'est dans les autres mois à venir où je pourrais l'envoyer. On va jusqu'à septembre, c'est-à-dire qu'on va juste le parler. Madame Belrose, peut-être pour mentionner qu'il y a aussi le Parc Adrien-Cambon qui est inscrit, mais les sites sont inscrits à titre indicatif, ça va être à confirmer. Donc, ça se peut qu'il y ait des ajouts à cette liste-là, parce que la brise culturelle est organisée par l'Organisme de gestion des arts de l'arrondissement de fleur du monde, car, donc, ça se pourrait qu'il y ait des ajouts, là, par rapport à des sites de la brise culturelle. Donc, c'est à confirmer. Merci. Donc, on se revoit tout à l'heure. Je vais poursuivre avec le point suivant, qui est le point 5.3.1, normalisation de l'éclairage, liste des projets en 2023 pour l'arrondissement de Fleurimont. Nous accueillons M. Martin Rattel et Simon Saint-Onge pour nous présenter le dossier. L'an dernier, on avait fait 1 900 mètres de rue où on avait normalisé l'éclairage, mais le budget était plus important. Donc, je vous laisse vous présenter ce qui nous attend pour l'année 2023. Bonjour, Ravus, pour ce qui est de la normalisation de l'éclairage de l'année 2023, je vais juste faire une petite introduction. Donc, depuis environ 2020, il y a plusieurs chiffres qui ont été ciblés selon différents critères particuliers. Puis, depuis ces années-là, différentes annexes ont été créées, donc Annexe A, B et C. En ce moment, les annexes A et B ont été effectuées dans les années 2020-2021. Puis, l'annexe C reste à être complétée. Donc, on a commencé à choisir des projets à partir de 2022, jusqu'à ce que c'est. Et puis, on va continuer à définir ces projets-là pour les effectuer. Pour ce qui est du budget de 2022, on se retrouve avec un budget de 250 000 euros pour les 4 avancées, donc pleinement. Puis, selon le nombre de projets qu'il y a à faire et la longueur totale des projets à effectuer, on se retrouve avec environ 36 % du budget total pour Floridon, ce qui donne environ 90 000 euros. On peut aussi le transformer pour environ 600 mètres de l'eau à prioriser en 2023. Et voici la liste d'enfants qui reste à faire pour l'annexe C. En bleu, on peut voir que c'est des projets qui ont été sélectionnés l'année dernière. Et les projets d'enfants qui ne sont pas sélectionnés en bleu, ils restent à faire réussir pour les années suivantes. Oui, Mme Balton. Il y a, tu as été fait, il y en est passé. J'ai un extrait du procès-verbal. Puis les gens m'ont appelé pour me dire qu'ils n'étaient pas contents parce que la lumière éclairait dans leur chambre. OK. Alors ça, c'est fait. Est-ce que vous aviez terminé votre présentation? Non. Je vais revenir. J'ai d'autres points importants. Merci. Je peux vous dire. Cependant, pour les projets en cours, ils ne sont pas réceptoriés dans la liste jointe, sauf pour la rue Pilette dont le projet est en cours. On est en 2022. Cette rue ne sera donc pas priorisée par le conseil d'arrondissement. Elle présente aussi. Donc, je comprends pas qu'il y ait plus. Exactement. Parmi les étudiants et l'apparition. Je suis juste au tableau résumé. Donc, on est en ligne. C'est à dire que les différents projets qui vèrent à la rue et tant que les restaurants, mais on reste 10 projets. Mais on reste 10 projets. C'est à dire que les 9 projets à la rue. C'est tout? Si vous avez des questions, allez-y. Si vous me permettez, Mme la Mme de Filette, c'est pas… Si on prend Jamy les Pines. J'ai plusieurs rues… J'étais allée justement sur la carte, en arrière de où est-ce que je demeure, dans le coin de l'ébrenage et tout ça. Ces gens-là ont acheté des projets intégrés avec l'éclairage en avant rue, avec des lampadaires individuels. On m'avait apporté Jamy les Pines l'année passée pour la faire. J'ai fait un pause sur Facebook. Personne ne voulait avoir de l'éclairage de rue, même si on sait très bien s'il y a une lumière ou deux poteaux. Ces gens-là ont acheté ce concept-là. Là, on me dit cette rue-là revient encore une fois, alors que l'année passée, on m'avait dit qu'on ne la ferait pas. Là, on me dit qu'on est obligé de la faire selon ce que le Conseil a décidé. Qu'est-ce que le Conseil a décidé? Bien, c'est ça. En fait, dans les dernières années, le Conseil municipal et le Roche-et-Roc ont établi les priorités pour normaliser l'éclairage sur l'ensemble du territoire. Le but de ça, c'était d'assurer une uniformité sur l'ensemble de la ville qui comprenait les anciennes municipalités et tout le remontement qui a été fait par Rassou. Le but, c'était d'avoir une uniformité, d'assurer une sécurité aussi dans les différentes ruches à Rook. Puis aussi, dans un certain sens, d'être harmonisé avec les politiques de ciel étoilé qu'on a aussi améliantiques. Il y avait des listes de priorités qui ont été faites selon divers standards. Ça a été fait conjointement avec l'Aux-Jerrois et le Ville. Puis ça a été accepté comme ça. Puis la rue Jeannine-les-Bines s'est retrouvée dans une de ces priorités-là. Dans ce cas-ci, la rue a été mise dans la priorité 6, je crois. C'est l'éclairage déficient et l'absence d'éclairage privé. Nous, on est un peu nouveau dans ce dossier-là. On a regardé ça aujourd'hui. Effectivement, il y a des lampadaires sur chacune des propriétés. Donc, cette rue-là n'est pas dans la bonne liste. Elle devrait se retrouver dans la liste avec le sélection critère. Donc, qui va être faite beaucoup plus tard. Mais comment une ville, comment Y-Sherrois va expliquer ça aux citoyens ? C'est ça qui aime, mais c'est pour ceux qui sont allés là. Écoutez, l'éclairage, le dossier d'éclairage, c'est toujours un peu... Ça devient toujours subjectif. Nous, quand les téléphones qu'on soit chez Y-Sherrois par rapport à l'éclairage, une personne sur deux va dire, j'ai besoin de plus d'éclairage. L'autre personne sur deux va dire, moi, j'en ai trop. Ça fait que là, on se retrouve dans un cas où les personnes probablement trouvent qu'ils ont trop d'éclairage. Mais non, c'est un concept de bâtisse. C'est un concept de débloquement. Oui, je comprends. Mais si on regarde l'éclairage qui est sur la rue chez nous, Janine Lépine, l'éclairage n'est pas le même de propriété à propriété. Des fois, on voit un lampadaire avec une lumière. Des fois, c'est trois. Des fois, il n'y en a pas du tout. Donc, ça fait une uniformisation de l'éclairage sur la rue, mais pas la même tout au long du défilement. Donc, il peut y avoir des enjeux au niveau de sécurité, au niveau des photos, des trilles. C'est des trucs qu'on regarde de plus sûrement. Et vous n'avez pas peur de vous faire construire? Pourquoi qu'on se fait construire? Les citoyens achètent un concept d'aménagement, de place rubée, de développement. On lui dit, tu n'en auras pas de lumière dans les poteaux. C'est l'ambiance. C'est ce qui se passe. Là, vous leur dites, par obligation, on est obligé de mettre des lumière dans les poteaux. Et si je peux me permettre, à la vitesse qu'on fait les choses là, parce que cette année, on n'a pas 1900 mètres à faire, mais on en a seulement 600 pour tout l'arrondissement. Je pense qu'ils vont être… Non. Ils vont pouvoir… On leur arrive avec ça dans 10 ans. Ce n'est pas grave. Le principe de buzz est là. Je suis d'accord, mais ils vont avoir le temps de se positionner. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit être revu parce que ça n'a aucun sens. Alors que si je vous dis aujourd'hui que sur «alors » au point de des secrétaires, une bonne partie de «alors », il n'y a pas deux lumière aux deux poteaux. Il n'y a pas de lumière aux deux poteaux. Il s'en prendrait un au point de des secrétaires puis «alors », si je vous demande d'aller l'installer aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne suis pas en accord avec ce principe d'obliger les rues qui ont des aménagements, ils ont acheté le milieu de vie. Ils ont acheté ce qu'ils ont acheté et qu'on va leur imposer ça. Et ça, on fera le débat dans un autre dossier. Je tenais à souligner qu'on ne la fera pas cette année. Parfait. Merci. Oui. On peut en mettre bien loin. OK. Donc, Madame Belrose, vous voulez intervenir? Oui, je vais le voir avec vous. Je vais le voir avec vous. C'est un quartier que je connais bien. C'est quand même récent, tu sais. C'est pas… Non, en fait, je me dis… Je suis étonnée, en fait, que ça ne soit pas une équipe à toi, quand je suis le problème dans ce point-là. Je trouve que c'est très uniforme. Les lampadaires, c'est un très beau, très récent. Ça éclaire très bien. Fait que je me demande, peut-être, tu pourrais me revenir avec les critères, parce que, tu sais, je peux comprendre, par exemple, que moi, j'ai la vue de l'âme. C'est un concept que, plus longtemps, il y avait des lampadaires individuels à chaque résidence. Puis là, c'est vrai qu'il y en a peut-être une sur deux qui est annulée, tu sais, selon la bonne volonté de résidence. Mais c'est vraiment différent, les deux concepts, tu sais, d'avoir… Parce qu'eux, c'est vraiment, tu sais, des gros lampadaires à tout ce qui… Je trouve que… J'aimerais… Je serais curieuse d'entendre un peu, là, quels critères, nous, dans l'idée, que ce genre de vue-là a priorisé dans l'harmonisation des lunettes. Bien, en fait, c'est sûr, c'est ce que je disais tantôt, le sixième critère, c'était l'éclairage d'évolution et l'absence d'éclairage prévu. Ça, c'est l'année XEC. Les projets qu'on vous a présentés, c'était le projet qui se vestait au sixième critère. Donc là, on prend un critère avec éclairage d'évolution et l'absence d'éclairage prévu. Comme on l'a mentionné, j'ai jamais mis des coups dans l'album dans le bon critère. Mais quand on va avoir terminé ces projets-là, on tomberait dans le septième critère avec cet éclairage prévu seulement en zone résistent. On peut voir que l'on est en train de prendre tout le monde qui a été sélectionné. Ça fait qu'on tombe vraiment dans un autre projet. On a fait des estimées. Ça, probablement, c'est des estimées de 2000, de 2020. Je crois que c'est qu'on était à 5 millions. Donc, ça va prendre quelques années après qu'on... C'est particulier que ce soit juste le truc lui qui est touché. Le quartier est peut-être vraiment pareil. Je comprends que vous allez apporter une attention particulière à ce cas-là et au cas semblable, puis nous revenir probablement l'an prochain si vous souhaitez des réponses plus tôt. Là, pour aujourd'hui, vous nous avez présenté un tableau qui a... Donc, Pilèvre, vu qu'il est complété, qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 projets, c'est ça, pour l'arrondissement. Donc, neuf rues qui sont ciblées. Et... Un certain nombre. Un certain nombre. Là, c'est à nous de décider parmi ces rues-là lesquelles on veut faire. Oui, Mme Bellemose. Eh bien, dans le fond, il y a quelque chose que... Il y a des rues pour-tu blés à faire du complet ou en partie. Moi, j'avais questionnement, de mon côté, dans mon petit fric, la rue des Blés, pourquoi tu as écrit « en partie » ? Est-ce que c'est... Est-ce que ce n'est pas la logique d'en faire juste ? J'en garde un peu sur le détail là. Parce que la question s'est dit que la rue concrète, il y a juste celle-là que... OK. Puis, est-ce que dans le fond, il y a une partie de la rue qui aurait des éclairages privés ? Parce que, comme on mentionnait, le 6e hospital, il faut qu'on ait une hospitalité qui soit respectée, parce qu'il n'y a pas d'éclairage privé ou qu'il n'y a pas de déficient. Je ne sais pas, je ne traînerai pas la rue particulièrement. Est-ce qu'il y aurait des éclairages privés ? Il y en a peut-être un enfant d'art privé ou une blague ? Oui, oui. Je ne sais pas. Comme vous le disiez là, il faut regarder, il y a peut-être une partie de la rue qui est selon les normes, puis l'autre partie n'est pas. Ce n'est pas dans ce détail. Mais bon, on va regarder. C'est ça peut-être... À une prochaine rencontre, justement, nous revenir avec plus de détails sur les projets pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on choisit. Si vous avez des cas particuliers, que vous avez besoin d'informations... Bien, comme l'aéroport, de l'aéroport l'an dernier, on a fait deux segments pour normaliser. Puis je me demandais là, cette année, elle n'est plus sur la liste. Ça fait que j'imagine, c'est qu'il restait deux segments à compléter. C'est ça que je déduis. OK. Parfait. C'est ça. Puis l'an passé, on ne l'a pas tout fait. Mais donc, c'est qu'il y en avait déjà une partie de fait. Puis les citoyens en passant étaient très contents. Ils ont noté la différence. Donc, quand les gens marchent le soir, là, ils se sentent plus en sécurité. Madame Le Tarte-Lavoie, avez-vous une question? Bien, je pense à un angle normal. Je trouve ça bien que vous avez montré une siffure de critères. Alors, si je comprenais, c'est que là, on est comme allé par priorité. Donc là, dans les années, il y a eu comme des rues du premier critère. Là, on est rendu 6e. Donc là, les rues que nous, on a vues, c'est ceux qui restent dans le 6e critère. Donc, quand j'ai fini ça, il reste les rues du 7e, du 8e. Donc, on n'est pas courage. Non, non, non. Puis, c'est que là, on a 250 000 $ qu'on disait peut-être que c'est de l'année. Puis, on a des coûts estimés, là, pour le 7e critère. On parle de 100 000 $. Quand j'ai vu ça, j'ai compris ça. Je me demandais, est-ce qu'on est dans la fin? Ou comment on est pas à faire? Je me suis dit, c'est bon, bien sûr. Puis, tu sais aussi, ça évolue aussi. Il y a un peu les lits pratiques en lien avec l'éclairage. Le ciel étoiné. Le ciel étoiné. Le ciel étoiné, tout ça. La sécurité. Donc, est-ce que cette normalisation-là de l'éclairage, si vous l'avez fait, je ne sais pas, justement, si ça va être une année ou si ça l'a été fait? Bien, c'est ça. Fait que là, quand on va être vendu à traiter, mettons, le 8e critère, puis que, mettons, nos normes ont changé, ou nos droits ne sont pas, est-ce que vous avez, est-ce que ça se trouve que cette liste-là rebauche, qu'on en a un moyen de faire, ou vous ne pensez pas que c'est un droit de traiter? Tout est en lien avec la, tu sais, à la Ville, on a une politique sur l'éclairage de rue de la PDM 2119. Elle est entrée en vigueur en 2008, elle a été révisée en 2011. C'est quand même assez clair, qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau d'une volonté sur le territoire? Il y a un qui dit que cette politique-là ne sera pas revue dans le futur, selon les nouvelles normes, mais pour l'instant, on n'est pas lourd. Je voyais qu'avec ça, c'était les zones non-résidentielles. Je me disais, est-ce qu'on peut absolument inférer les zones non-résidentielles? Est-ce qu'on veut que c'est le priorité dans nos investissements? En plus, c'est ça, c'est le huitième critère, qui est le dernier critère, puis dans ce critère-là, il y a juste plus de ne plus. On a pris, on devait arrêter après le septième. Ok. Donc, si on va bien au choix pour cette année-là, moi, j'ai fait sortir l'an passé où est-ce qu'on avait mis l'emphase pour l'uniformisation, la normalisation de l'éclairage. Et puis, donc, on voit que le secteur des rangs loups, quatre saisons, il y en avait eu un peu plus, peut-être le double que ce qu'on avait mis dans du pain solitaire, l'Hôtel Dieu. Et bon, puis ça, ça ne comprend même pas la rupilette qui a été faite. Donc, l'écart serait encore plus grand. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je disais, cette année, on a 600 mètres. Ce n'est quand même pas tant de ça. Ou bien, je dirais, on fait un petit projet dans chacune de nos arrondissements, chacune de nos arrondissements. Ou bien, on en fait un plus extensif cette année dans l'Hôtel Dieu ou le pain solitaire, puis on alternera l'an prochain. Moi, je ne suis pas drôle. Moi, je n'ai pas drôle. Tu n'as pas drôle du tout? Ah ben, ça va me faire plaisir d'accueillir le projet. Si ça va nous voir là-dessus? Oui. Les rues là-dessus? Oui. Alors, chez vous, vous voyez, 4 saisons, c'était le plus important dans l'an prochain. Ou on peut le séparer en d'autres parce que… Exactement, c'est ça. Mais donc, l'an passé, là, tu sais, moi, je me rappelle, j'avais dit bon, c'est correct, il y avait des gros projets, des rendos. Toi, tu n'es pas mal terminée. Moi aussi. D'accord. C'est ça. Puis… Je ne vois pas. Bien, pouvez-vous nous séparer ça en deux? Moi, pouvez-vous faire la moitié du Concorde? Puis, Madame Belroge, je ne sais pas, un 300 mètres dans votre coin, là, à quoi ça ressemblerait? J'attends bien plus de dire, mais on va faire la participité. Puis, il y a 15 ans, si je vais à la réflexion, peut-être que ça serait… J'attends la même. J'attends la même. J'attends la même, mais… Chez Grenoble, il y a 300 mètres exactement. C'est dans ton… Dans ton… Dans ton… Oui, John. Puis, ça, le déblé, c'est très passant quand même. Moi, j'aimerais ça, par exemple, avant de vendre ici, à savoir ce qu'il y a en partie. Moi, j'ai pris un autre déblé. Je crois qu'on faisait en partie. Je vais prendre le brûleur. Puis, vous pouvez faire ça, faire la moitié du Concorde, puis une autre année, on fera la balance. OK. Parfait. Donc, est-ce que ça convient à tout le monde? Je l'ai regardé, ça vous voit. Oui, je l'ai regardé aussi. Ça, ça doit rentrer, par exemple, dans plus, dans les améliorations ponctuelles du site. Est-ce qu'il y a une autre enveloppe ou dans celle-ci? Elle a vu alors, elle doit être carré, mais c'est bien que les… Oui. Mais c'est pas au lieu pour tout. Pas au lieu pour tout. Donc, ça irait pour cette année. Donc, finalement, Madame Belrose, vous dites des blés, c'est-tu ça? Ou c'est des blés que vous avez choisi cette année ou Grenoble? C'est Grenoble. Je voudrais savoir, avant de voir la décision, sur des blés, c'est quoi? Est-ce qu'elle a déjà été tout en partie? Ou est-ce qu'il y a juste à faire? Est-ce qu'elle va vous revenir? OK. Sinon, la moitié de concorde. Parfait. Merci. OK. C'est beau? Donc, ça clôt le comité plénier public. On se revoit à 5 heures pour le conseil d'arrondissement. Merci à tout le monde. Merci. Merci.